Taylor Swift, Rolling Stone, Angel, un concert virtuel géant pour spectateurs confinés. Depuis leur canapé, des spectateurs confinés du monde entier ont pu assister à un concert en ligne hors norme rassemblant des dizaines de stars, dont Taylor Swift et les Rolling Stones, en soutien aux soignants, en première ligne dans la lutte contre la pandémie. L'événement, dans la nuit de samedi à dimanche, était l'occasion de découvrir les stars jouant depuis chez elles, dans l'intimité de leur salon, comme de nombreux musiciens qui se sont mis à donner des concerts privés sur les réseaux sociaux, depuis leur cuisine ou leur terrasse. Les quatre membres des Rolling Stones ont ainsi joué, chacun depuis son salon, leur tubioquant à l'ouagé à Yohan, la vidéo de chacun apparaissant sur un écran divisé en quatre, Charlie Watt improvisant une batterie, avec des objets du quotidien, Mick Jagger lançant un baiser à la caméra à la fin. Taylor Swift a opté, quant à elle, pour une sobre interprétation au piano de Sunil LGBT. « Vous êtes des héros, nous vous serons éternellement reconnaissants des sacrifices que vous avez faits pour préserver la santé de la communauté », a lancé l'actrice Sarah Jessica Parquet, héroïne de la série Sex and the City, dans une de ses multiples interventions réalisées par les stars depuis chez elle. Initié par la chanteuse Lady Gaga, le concert mondial virtuel Onworld, Tojete Aum, Un Monde, Ensemble Chez Soi, soutenu par le mouvement Global Citizen en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, se voulait un cri de ralliement en faveur des soignants et des ONG locales. Quelques 35 millions de dollars, plus de 32 millions d'euros, ont été récoltés pour aider différentes organisations impliquées dans la gestion de la crise sanitaire. Alors qu'au moins 4,5 milliards de personnes sont contraintes ou incitées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, la fête a commencé avec un premier spectacle de 6 heures, visible en streaming sur Internet. De nombreuses célébrités y ont participé, dont Angèle, Christine Anne de Zecan ou Annie Lennox, avant un concert retransmis sur les grandes chaînes américaines, avec à l'affiche une ribambelle de vedettes. En amont du spectacle, Lady Gaga a expliqué que l'événement devait être envisagé comme une lettre d'amour au monde, afin de le rassembler face à cette maladie ayant causé la mort d'environ 160 000 personnes au total. « Nous pouvons faire quelque chose pour apporter de la joie et un peu de répit aux quatre coins de la planète », a-t-elle estimé ? L'organisation Global Citizen entend également exhorter les donateurs et les gouvernements à soutenir l'OMS dans sa réponse au coronavirus. « La musique nous donne l'occasion de nous accorder une pause et de réfléchir pour nous unir en une seule et même humanité », a déclaré à l'affle le PDG de Global Citizen, Hugues Vant. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis leur canapé, des spectateurs confinés du monde entier ont pu assister à un concert en ligne hors normes rassemblant des dizaines de stars, dont Taylor Swift et les Rolling Stones, en soutien aux soignants, en première ligne dans la lutte contre la pandémie. L'événement, dans la nuit de samedi à dimanche, était l'occasion de découvrir les stars jouant depuis chez elles, dans l'intimité de leur salon, comme de nombreux musiciens qui se sont mis à donner des concerts privés sur les réseaux sociaux, depuis leur cuisine ou leur terrasse. Les quatre membres des Rolling Stones ont ainsi joué, chacun depuis son salon, leur tubioquant à l'UEGA, la vidéo de chacun apparaissant sur un écran divisé en quatre, Charlie Watt improvisant une batterie, avec des objets du quotidien, Mick Jagger lançant un baiser à la caméra à la fin. Taylor Swift a opté, quant à elle, pour une sobre interprétation au piano de Sony LGBT. « Vous êtes des héros, nous vous serons éternellement reconnaissants des sacrifices que vous avez faits pour préserver la santé de la communauté », a lancé l'actrice Sarah Jessica Parquet, héroïne de la série Sex and the City, dans une de ses multiples interventions réalisées par les stars depuis chez elle. Initié par la chanteuse Lady Gaga, le concert mondial virtuel Onworld, Tojete Aum, un monde, ensemble chez soi, soutenu par le mouvement Global Citizen en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, se voulait un cri de ralliement en faveur des soignants et des ONG locales. Quelques 35 millions de dollars, plus de 32 millions d'euros, ont été récoltés pour aider différentes organisations impliquées dans la gestion de la crise sanitaire. Alors qu'au moins 4,5 milliards de personnes sont contraintes ou incitées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, la fête a commencé avec un premier spectacle de six heures, visible en streaming sur Internet. De nombreuses célébrités y ont participé, dont Angèle, Christine Anne Dzekan ou Annie Lennox, avant un concert retransmis sur les grandes chaînes américaines, avec à l'affiche une ribambelle de vedettes. En amont du spectacle, Lady Gaga a expliqué que l'événement devait être envisagé comme une lettre d'amour au monde, afin de le rassembler face à cette maladie ayant causé la mort d'environ 160 000 personnes au total. « Nous pouvons faire quelque chose pour apporter de la joie et un peu de répit aux quatre coins de la planète », a-t-elle estimé. L'organisation Global Citizen entend également exhorter les donateurs et les gouvernements à soutenir l'OMS dans sa réponse au coronavirus. « La musique nous donne l'occasion de nous accorder une pause et de réfléchir pour nous unir en une seule et même humanité », a déclaré à l'afflu PDG de Global Citizen, Hugues Vant. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada